Un important périmètre de sécurité et des parents d'élèves qui se précipitent. A 13h, la confusion règne encore aux abords de Sainte-Marthe. Ils m'ont appelé l'été midi et quart, midi vingt pour me dire qu'il y avait une fuite de gaz et qu'il fallait absolument venir chercher les enfants. Voilà, j'en ai pas plus. L'alerte a été donnée vers 11h. C'est à la cantine qu'une odeur suspecte a été détectée. On a ouvert les hôtes, on a ouvert, on a évacué, on a ouvert les portes. Et puis, visiblement, c'est pas suffisant. Donc là, on a préféré appeler les pompiers. Ça s'est passé en 11h, à 11h03, 11h05. Tous les élèves étaient évacués. Ils ont été évacués sur la grande cour de sport du collège. Les 500 enfants mis à l'abri, 18 sapeurs-pompiers sont dépêchés sur place. Ils découvrent alors une vanne de gaz mal fermée. L'action des sapeurs-pompiers a été de fermer cette vanne très rapidement pour pouvoir après ventiler et faire un réseau de mesures, ce qui nous a permis de faire une levée de doutes. Le retour à la normale est prévu demain dans les classes de Sainte-Marthe.